Musique Judith Laboruia, demi-procuration à M. le maire, Omère Mureté, Christina Joseph-Montrose, Louis Cadignan, Virginie Mian, Louis-Félix Filet, Yannick Etienne-Notte, David Doulin, Luc Ledoux, Rodolphe Bocalli, M. Bocalli a donné procuration à M. Brichton, Marie-Ange Bison, Monique Raspag, Zobda Eugénie a donné procuration à Mme Claudia Léry-Gab, Micheline Carolé, Henri Basson, Fred Samo, Miguel Mariluz, M. Burdi a donné procuration à M. Jean-Louis, mais il n'est pas là, Jean-Louis Jean-Pierre, Claudie Vétraud, Charlotte Abrico-Mylène, Claudia Léry-Gab, José Crampel, Sandrine Elisabeth Gabé, Lionel Victoire, Maëlle Bourgeois, Mme Lucie Latour a donné procuration à Mme Bourgeois, Yolaine Pendant, Pierre-Joseph Adelaide, Thierry Bernard Adel, Raoul Oligny, Cindy Sillon, Nelly Charlotte, Claude Marlin, Fabrice Duneau. Oui, M. le maire de Coran Bétate. Bien, merci beaucoup. Je vais demander à Henri Basson et à Georges-Louis Lebon s'ils veulent bien assurer le secrétariat. Ça va ? OK. Je vous remercie. Avant de commencer notre conseil, je voudrais que nous puissions observer une minute de silence. Vous savez que nous avons, au Lamantin, perdu un peu Lamantinois qui s'appelle Ernest Sinoza, et eu t'égard à son implication dans le monde du sport, près de l'églon, eu t'égard à son implication dans la vie associative lamantinoise, eu t'égard à son implication auprès de notre municipalité, qui l'a toujours servi, eu t'égard à ses qualités humaines et personnelles. Je propose que nous observions une minute de silence à sa mémoire. Merci. 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 Nous avons un certain nombre de points à l'ordre du jour, que vous connaissez. D'abord, un point concernant la Direction Générale des Services Techniques avec l'urbanisme, la modification simplifiée du PLU. Nous allons aborder l'environnement et le cadre de vie avec deux dossiers qui vous sont représentés. Le programme Réciprocité, c'est le partenariat avec l'Office de l'eau. Et ensuite, le projet Sauvon, plus vite, la Magrova de Pas. Le cabinet du maire, la mise en place d'une commission mémorielle artistique de la ville du Lamentin, qui sera présentée par Georges-Jolby Lebon, au-dessus de l'activité des filles à que je présenterai moi-même. Les points concernant l'urbanisme seront représentés par Fred Samo. Et puis, les relations internationales, versement d'une aide financière à l'association française d'éducation comparée et d'échange. C'est Mylène Charlotte qui présente à ce point. La Direction Générale des Services avec la Direction de Projet du Développement Numérique. Transfère d'activité de l'association ASL du Lamentin. Adhésion aux réseaux régionaux, développement numérique. Ces deux dossiers seront présentés par José Campel. Ainsi que le point suivant, convention de partenariat avec le réseau France Service. Le développement social, l'attribution de subventions aux associations au titre de la programmation 2022. Ça sera Virginie Nignan. Et puis, le point sur les marchés publics. Ce point sera présenté, comme d'habitude, par nos collègues filets. Voilà. Donc, avant de commencer, nous allons passer à l'approbation du PV de la séance précédente, celle du 29 septembre. Vous l'avez probablement déjà lu. Je demande si vous avez des remarques particulières ou des points relatifs à la rédaction de ce PV. Sur votre demande, je vous passe la parole. S'il n'y a pas de points, je propose que l'on passe à l'adoption de ce PV. Quels sont ceux qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Merci, collègues. Nous allons donc tout de suite commencer notre conseil avec le premier point à l'ordre du jour. Et je vais tout de suite passer la parole à notre collègue Fred Samo, qui va vous présenter la modification simplifiée du plan local du Humanisme. Je pense qu'il sera aidé par le service. Enfin, Fred, tu as la baguette. Oui, merci, monsieur le maire, et bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, en effet, nous avons la modification simplifiée du PLU à l'ordre du jour. Je serai accompagné par mesdames Étienne et Zobda. Donc, ce que je vous propose, c'est que je lis l'exposé. Et au fil de l'eau, elles vont justement nous passer des visuels. Des visuels qui nous permettront peut-être d'avoir une meilleure vue, une meilleure compréhension, et peut-être qu'elles pourront aussi porter des précisions si elles l'estiment. Donc, le PLU est un document prospectif, élaboré par une collectivité au regard des évolutions de son territoire et de son projet politique. Il peut évoluer pour corriger les dispositions qui ne seraient pas pertinentes à l'application ou pour permettre la réalisation de projets ponctuels non prévus initialement. Le Code de l'Urbanisme définit plusieurs procédures permettant de faire évoluer ce document communal. Il y a la modification, la révision ou d'autres possibilités. Dans le cadre de notre dossier, la procédure de modification simplifiée a été retenue. Le PLU de la commune du Lamantin a été approuvé, je vous rappelle, le 4 février 2021, ici. Après plus d'un an et demi d'instruction des autorisations d'Urbanisme par le service instructeur de la ville, il s'avère nécessaire de réaliser des ajustements du règlement et des fiches projets. La première modification, vous voyez, vous aurez les illustrations par les visuels, c'est la suppression de l'emplacement réservé numéro G1. G, comme le ministère ne l'indique pas, c'est en référence au logement. C'est situé sur la parcelle B363, figurant au PLU depuis 2008. Et cette parcelle devait permettre la réalisation de logements sociaux. Cette parcelle est desservie par les rues des barrières et de l'hôpital, pour ceux qui connaissent bien. Il est envisagé aujourd'hui un projet de centre médical. En commission d'Urbanisme du 14 décembre 2021 et au bureau municipal du 3 janvier 2022, les élus, donc nous, nous avons donné un avis favorable pour la suppression totale de l'emplacement réserve VG1 dans le cadre d'une procédure de modification simplifiée du PLU, sous réserve de la présentation du projet. Donc vous avez l'emplacement qui était réservé sur la gauche et la suppression de l'emplacement réservé sur l'image de droite qui permettrait de réaliser le projet. Je rappelle que c'est un projet qui nous intéresse puisqu'on a besoin de développer, de réduire les déserts médicaux. Et si on a un projet de centre médical, tous les élus y avaient adhéré. La réduction de l'emplacement réservé B50, B référence à la voirie, située dans le quartier de Gondeau, Bois-Neuf, la largeur actuelle de l'emplacement réservé relatif à l'impasse CIMAX est de 16 mètres. Une étude réservée par notre direction des voiries infrastructure et électricité montre que la réduction de la voie à 8 mètres garantit des conditions suffisantes de circulation et une mise en cohérence avec la réalité du terrain. Il y a aussi la création d'un emplacement réservé toujours à Gondeau. Cette voie d'une largeur de 8 mètres assurera la liaison entre deux opérations de logement, activité et équipement, et permettra une fluidité du trafic au regard des constructions à venir. Je rappelle que sur ce secteur, on a un permis d'aménager qui a déjà été délivré et il y a un autre permis d'aménager qui a été déposé, mais pour l'instant, il n'y a pas de suite. Je ne peux pas en dire plus. Bien sûr, avec ces modifications, il faudra mettre à jour le tableau des emplacements réservés et des documents graphiques. Donc là, ce n'est pas trop visible. Mais alors, sur le document qui sera visible, on aura tous les éléments pour ceux qui veulent avoir plus de précision. La modification de certains articles du règlement. Vous avez tout un tas d'articles. L'article U1, qui concerne le champ d'application territorial. Pour clarifier la notion d'activité compatible avec la proximité de l'habitat, la précision suivante a été ajoutée. Non susceptible de générer des nuisances. Vous avez les nuisances qui ont été définies. On a les nuisances olfactives, sonores, et puis aussi le trafic excessif. Donc, vous voyez que là, on souhaite faire évoluer le plus dans ce sens. Il y a l'article U4 qui concerne la mixité sociale. Je rappelle qu'on peut avoir plus d'éléments dans la page 7 du règlement. Dans cet article, la formulation a été revue afin que la règle soit mieux comprise. Parce que j'avoue que dans ce cas-là, on a des promoteurs qui nous interpellent souvent sur cette problématique de, en ce sujet, je ne dirais pas une problématique, un sujet de mixité sociale. Nous avons l'article U6 qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux voies en prise publique et cours d'eau. Et l'article AN-5 concerne l'implantation des constructions par rapport aux voies. Très rapidement, le règlement actuel prévoit une implantation des constructions à 12 mètres de l'axe de la RN 2006 des routes départementales et communautaires. Afin de tenir compte de la réalité du terrain, la distance autorisée a été diminuée à 10 mètres. Et bien sûr, en toute logique, pour favoriser la réalisation des bâtiments dans les deux croisés plus au centre-ville, les constructions pourront être implantées soit en limite de propriété, soit à l'alignement des bâtiments existants. Nous pensons que c'est beaucoup plus applicable et beaucoup plus réaliste, notamment pour combattre, pour résoudre le problème des dents creuses. L'article U-7, implantation des bâtiments et constructions par rapport aux limites séparatives. La limite séparative, c'est la limite entre deux parcelles. Deux parcelles, c'est limite séparative. Le thème de construction, absent dans la version en vigueur, a été rajouté afin de tenir compte des constructions qui ne sont pas des bâtiments. S'agissant des piscines et des bassins, une règle relative à leur implantation a été introduite afin de limiter les nuisances visuelles, sonores et les dégâts pouvant être générés par les tirassements sur les parcelles voisiers. Il y a le sujet de la performance énergétique des bâtiments et les aspects extérieurs. L'article U-11 du règlement, pour une meilleure compréhension et application, une formulation plus simple a été utilisée. et que c'est projeté par Mme Zogda. Je suis où, là ? Oui, voilà. L'article U-12. Abord des constructions, espaces libres et plantations et l'article 1-6 sur la qualité architecturale, environnementale et paysagère. C'est la page 14 du règlement. Cet article a été complété par les éléments suivants. Les redents de plus de 4 mètres sont interdits. En limite de parcelles, les terrassements supérieurs à 4 mètres sont interdits. Ces rajouts visent à éviter que les affouillements qu'on creuse ou les exossements qu'on ajoute de la terre pour promettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux. L'illustration supplémentaire vous est projetée. Ça permet d'éviter les difficultés d'interprétation dans l'application des règles. Donc, pas plus de 4 mètres avec la forme qui vous est montrée pour éviter, en tout cas, qu'on batte les glissements de terrain. Le stationnement. Article U-14. Page 15 et 16 du règlement. La dimension minimale d'une aire de stationnement a été précisée, soit 25 mètres carrés par voiture. Il est rappelé que ça comprend la place de stationnement et l'aire de manœuvre. Accès et voirie. Page 18 du règlement, l'article U-15. Les illustrations relatives aux erreurs de retournement et de refuge ont été ajoutées afin de faciliter la compréhension de la règle en vigueur. Vous avez la modification des annexes au règlement. Bien sûr, dans le cadre de la procédure, il convient de mettre à jour les pièces annexes du PLU suite aux modifications effectuées dans le règlement. Vous avez l'annexe numéro 1, lexique, rajout de la définition du terme piscine, rappel des éléments inclus, on l'a entendu, et de la notion d'activité incompatible avec l'habitat. Nous avons proposé aussi, nous proposons des modifications portant sur les documents graphiques. Parce qu'il faut mettre à jour les documents graphiques suite aux modifications que je vous ai citées précédemment. Vous avez la fiche projet numéro 10, la fiche projet numéro 4, qui concerne la modification, à compléter la carte via l'ajout des noms des principales rues. Je crois que ça a été une demande aussi faite par les élus. Pour qu'on puisse ajouter le nom des principales rues de la ville. Dans le cadre de la procédure, le projet de modification simplifié du PLU sera notifié aux personnes publiques associées, puis mis à disposition du public. Nous avons la suite de la procédure, qui est affichée. 1. Notification aux personnes publiques associées. 2. Mise à disposition du public. La présentation au Conseil municipal du bilan de la mise à disposition du public. Et il faudra une délibération du Conseil municipal pour que, enfin, le PLU modifié devienne opposable. Les élus de la commission d'Urbanisme ont émis le 13 septembre 2022 un avis favorable sur la modification du PLU. Il est demandé au Conseil municipal d'émettre un avis sur les différentes modifications envisagées, délibéré sur les modalités de mise à disposition du dossier de la modification simplifiée du plan local d'Urbanisme. et c'est tout. Merci Fred pour ces précisions concernant les modifications que nous portons au PLU, les modifications qui ne sont pas des modifications substantielles. Je passe la parole à l'Assemblée si vous souhaitez intervenir sur un point de la présentation. Pas d'objection particulière par rapport à ce qui a été présenté. J'ai pris le temps de lire le document et je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui permettront, n'est-ce pas, de commencer à régler un certain nombre de situations que nous avons dénoncées ici. Notamment, je prends la modification du règlement, notamment sur la question des champs d'application, quand on considère la question des nuisances. Je crois que c'est un apport substantiel, effectivement, il fallait le faire. Et puis, j'ai noté aussi la création de l'emprise B1 du côté de Gondot-Boineuf qui permettrait de faciliter la circulation entre deux bâtiments. Est-ce que c'est des bâtiments existants ? C'est la question que je me suis posée. Ou est-ce que ce sont des bâtiments à venir ? À venir. Maintenant, il s'agit là véritablement de voir qu'entre les deux bâtiments, mais l'impact global sur le secteur, il faudrait là aussi être vigilant là-dessus. Mais il y a des choses, je le dis, quand c'est, il faut dire, substantielles, qui permettront déjà de commencer à travailler, Mme Bison, la question du cadre de vie. D'autres interventions ? Il n'y en a pas, mais je veux dire, pour clôturer rapidement, oui, c'est vrai que nous avons commencé sur ce PLU à travailler en anticipation. Et la voie que nous allons, l'emplacement réservé que nous avons sur Mondeau et sur Basse-Mondeau est un emplacement prévisionnel. Prévisionnel, ça nous permet d'anticiper, de construire les voies avant de faire les bâtiments, plutôt qu'en inverse. Puisque vous-même, vous l'avez déjà dit ici, d'autres l'ont dit, et ça fait des années que ça dure, quelquefois, l'urbanisme va plus vite que l'équipement. En clair, on construit et puis on essaie de rattraper avec les vôtres. Et quelquefois, on subit donc cette situation avec des vôtres qui sont trop petites alors qu'on a urbanisé. Là, c'est le contraire. Le PLU nous permet d'anticiper, de prévoir ce qui va se passer dans un quartier qui sera appelé probablement à se développer. Et nous allons donc créer les voies de liaison que l'urbanisation se fasse dans un espace prévu pour ça. Et puis, on a corrigé, vous l'avez vu, un certain nombre de petites dispositions qui étaient inscrites au PLU mais qui génèrent, c'est le cas par exemple des dents creuses du centre-ville où il y a un alignement par rapport à la voie de 12 mètres sur les petites parcelles du centre-ville. Ça ne permettait pas la construction ou la reconstruction de bâtiments parce que l'alignement par rapport à la voie était trop important. et donc, ça bloquait les projets. Ce sont des choses très simples. Et puis, sur les glissements de terrain, vous avez vu qu'au-delà de 4 mètres, nous imposons la construction en redant pour éviter les glissements de terrain sur des terrassements qui ont été construits, en fait, qui sont amenés à être réalisés sur de grands terrassements. Donc, voilà les dispositions qui sont prises. Il est bien évident que le fonds du PLU ne change pas. la nature même du PLU ne change pas. Le maire est autorisé à proposer un certain nombre de révisions partielles sans changer le camp même et la philosophie générale du PLU. En tout cas, nous gardons notre PLU qui est fondée à la fois sur le processus d'aménagement, sur le développement durable surtout, sur le respect de la trame verte, de la trame bleue, la zéro artificialisation des sols. Toutes les nouvelles mesures et les lois qui sont sorties sont intégrées dans le PLU et, évidemment, dans ce PLU, nous allons aussi soigner la qualité de vie et le cadre de vie des Lamantinois. Donc, voilà les quelques commentaires que je pourrais faire sur ces quelques modifications. Ce sont des modifications qui sont attendues. Donc, je propose que l'on passe tout de suite au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent ? Merci, collègues. Alors, je voudrais introduire une demande concernant les finances. J'ai oublié de le faire en début de séance. Je voudrais qu'on rajoute un point concernant une décision modificative numéro 3. C'est une modification simple qui n'a pas de modification du budget. Ce sont des mouvements internes sur le budget. Je propose qu'on l'analyse plutôt en fin de... en fin de séance. Voilà. La fiche vous sera distribuée très rapidement. Donc, quels sont ceux qui sont contre le rajout de ce dossier ? Qui s'abstiennent ? Merci, collègues. Donc, on passe maintenant au point suivant. Il s'agit de... Toujours Fred Samo avec le programme réciprocité de partenariat avec l'Office de l'eau. et je remercie les services pour la présentation au service de l'urbanisme. Merci beaucoup. Oui, merci, monsieur le maire. Il s'agit du programme réciprocité de partenariat avec l'ODE de la Martinique. Le Lamantin, comme on le sait, est la commune de la Martinique qui a le plus vaste... La plus vaste superficie de mangrove a lancé le programme nommé réciprocité en vue de préserver cet écosystème sur son territoire. Il a pour objectif global de créer une nouvelle dynamique dans la relation mangrove-homme, de protéger, de valoriser cet écosystème et d'accroître sa résilience en mobilisant les acteurs du territoire. Ce programme comporte six projets. Vous avez les six projets le projet Rangers qui mobilise des jeunes et adultes volontaires pour les actions concrètes dans la mangrove. Le deuxième, le projet Contact qui vient mobiliser les entreprises qui jouent ce mangrove dans les zones d'activité, les arbres et les mangles en vue de limiter leurs impacts sur l'écosystème remblai, pollution et mobiliser leurs salariés. Le projet Moncabri qui pose le principe d'une réhabilitation du site en lui redonnant un caractère plus naturel et en mettant en lumière les potentialités de mobilité et de recours aux énergies vertes pour l'hiver. Le projet Longvilliers qui aborde la question de la place de ce cours d'eau et des milieux associés dans le paysage d'entrée de Ville-du-Lamantin, de la mise en valeur de ces éléments pour essuffler la nouvelle logique d'aménagement du centre-ville de la commune. Le projet Reboisement qui vient réhabiliter les milieux naturels dégradés en mettant en place des initiatives de replantation. Le projet Corée qui pose la question de la gestion des bateaux dans le Corée-du-Lamantin constitué par le plan d'eau de Californie, Moncabri et le port Corée. Pour réaliser ce programme, l'Office de l'eau de Martinet peut co-financer à hauteur de 20 à 70 % toutes les actions qui répondent à ces objectifs. Une convention de partenariat valable jusqu'au 31 décembre 2027 et dont la trame est jointe serait alors rédigée. Les élus de la commission d'urbanisme ont émis un avis favorable sur ce projet. Il nous a demandé aujourd'hui d'approuver le partenariat avec l'ODE pour la mise en œuvre de ce programme, d'autoriser le maire à introduire des demandes de subventions et de signer les conventions à venir. En précisant, je rappelle, je dis qu'il s'agit d'un montant de 200 000, il me semble, 200 kilos à peu près pour le projet pour 2022. C'est-à-dire 200 ? 200 220. 400 000 ? 200 220. C'est écrit dans la convention. Pour vous dire que c'est une somme très substantielle, donc si ça contribue à protéger... 230 220 euros. Voilà. Voilà. Bien. Merci Fred pour ce partenariat avec l'Office de l'eau. Nous avons trouvé un partenaire qui va nous financer en grande partie nos projets. Je pense que tous ceux qui sont ici voient de bon oeil que nous puissions trouver des partenaires qui financent. Ça nous permet de faire beaucoup plus et d'aller plus loin. Alors, je vous passe la parole. Qui veut intervenir sur ce projet de convention avec l'ODE, l'Office de l'eau ? Vas-y, José. On peut se féliciter de l'initiative de la ville en matière d'environnement puisqu'il y a une sensibilisation des jeunes à travers les Junior Rangers, donc on en parle, et des entreprises puisqu'on sait que, notamment notre mangrove, il y a des entreprises qui existent aux abords des mangroves. qu'à travers la réciproxité contact, on va sensibiliser les entreprises à se préoccuper des problèmes environnementaux et à se mobiliser. Et puis, le troisième point, c'est le bassin maritime de Coué, toute la partie Coué. Donc, et que l'État s'implique et puisse financer à hauteur de 60-70%, c'est excellent pour la ville. donc ça va nous permettre encore de travailler de front pour notre environnement. Merci José. D'autres remarques ? Il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent ? Merci collègue. Fred, tu continues avec le programme, avec le projet, en lumière. Oui. Nous connaissons le projet Sauvons la mangrove à deux pas. Donc là, nous changeons de braquet, c'est Sauvons plus vite la mangrove à deux pas. Je ne vais pas relire l'introduction puisque c'est qu'on connaît le contexte. Donc, pour agir, la question de la proximité des entreprises et des mangroves va rapidement émerger comme majeure. En 2019, grâce à l'appel à projet Biodiversité en Outre-mer lancé par l'Office français de la biodiversité, l'OFB, la commune a lancé le projet nommé Réciprocité Contact qui vise la réalisation de cheminement entre la mangrove du monde cabri et la zone industrielle dite la lézarde. Dans ce cadre, les entreprises concernées ont été rencontrées afin d'identifier avec elles les contraintes liées à ce cheminement sécurité, visibilité, accessibilité. Il s'est avéré qu'elles devaient aussi être impliquées dans la reconquête du milieu naturel. Aussi, depuis 2021, grâce à l'appel à projets européens nommés Life for Best, une opération expérimentale de restauration de 5 000 m2 de mangroves près des entreprises a débuté. Nommée sauvant la mangrove à deux pas, elle mobilise salariés des entreprises, équipes communales, associations et agents en insertion. Au sein de la zone industrielle, les arbres, ces deux projets ont permis de restaurer, de poser deux orientations fortes. Restaurer, au-delà de l'expérimentation des 5 000 m2, pour suivre l'éradication des espèces envahissantes sur l'ensemble des zones de mangroves dégradées pour atteindre un hectare et réaliser le suivi scientifique de cet espace reboisé. Stopper urgentement les agressions du milieu, mettre en place une stratégie de réduction des flux d'eau douce, rejetée dans la mangrove par les réseaux d'eau pluviale et les systèmes d'épuration des mangroves. Et on fait émerger l'idée « Sauvons plus vite la mangrove à deux pas ». Pendant ce projet, ciblant la zone industrielle à l'isard du bâtiment de l'aviation civile à Centrale-Casoto, la commune souhaite intervenir sur les trois principaux facteurs de déséquilibre de la zone d'interface employée des entreprises et la mangrove qui s'étale sur un hectare. On a le problème de la salinité, on a le problème des épineux et des espèces invasives. Les comportements aussi des propriétaires fonciers occupants usagés restent à améliorer. Dépôt de déchets, imperméabilisation des sols, intégration paysagère perfectible. Nous avons une belle photo qui nous montre le secteur. Aussi, sauvons plus vite la mangrove à deux pas viendra poursuivre et conforter la restauration déjà enclenchée sur ces 5 000 m2 en 2022. Les objectifs du projet sont les suivants. Afin de restaurer la dynamique hydraulique, la salinité dans le milieu adjacent de la zone de l'ézard, établir une stratégie de réduction des flux impactant le milieu. La CACEM réalisera une étude permettant son établissement à la fois pour les mangres et la lézard. Afin de limiter la progression des graminées envahissantes, établir et mettre en œuvre sur la mangrove dégradée du reboisement et élaborer un guide de replantation et de suivi du milieu avec des stagiaires. Mettre en œuvre des travaux de désimperméabilisation et de renaturation par les parcelles publiques et notamment la parcelle de la direction de la sécurité de l'aviation civile qui est en cours de délaissement et que la commune souhaite acquérir. Accompagner les entreprises vers des pratiques plus vertueuses de gestion et leur effluent de désimperméabilisation. Afin de mettre en œuvre les procédures liées à ce processus qui se réalisera sur une durée de cinq ans, il est envisagé le recrutement d'un animateur du processus durant quatre ans. Il conviendrait donc de créer un emploi de charge et de mission dans le cadre de contrats de projet. Ce recrutement est possible sur la base de l'article cité, les deux articles du Code général de la fonction publique. L'ensemble de ce projet est éligible au titre de deux dispositifs que sont l'appel à projet de résilience des récifs coralliens et des écosystèmes associés de l'Office français de biodiversité, aussi le partenariat pluriannuel entre la commune du Lamantin et l'Office de l'eau pour la mise en œuvre du programme réciprocité. On a parlé de ce sujet précédent. Le plan de financement prévisionnel et l'opération intitulée « Sauvons plus vite la mangue à deux pas » se présente comme suit. Le coût d'objectif 460.440 euros au taxe, l'OFB 148.372 euros, l'ODE 230.220, 50 %, la Ville 80.848, 20 %. Il faut rappeler que dans la participation de la Ville, nous avons 80.000 euros de la part de valorisation de la mobilisation des ressources humaines durant cinq ans. Les élus de la Commission, bien sûr, ont mis un avis favorable sur ce projet. Il nous a demandé aujourd'hui d'approuver la réalisation du projet « Sauvons plus vite la mangue au va de pas », d'en approuver le plan de financement prévisionnel, d'approuver la création d'un emploi de technicien chargé d'animation du projet et de stratégie durant 12 mois cumulés. Le contrat de projet, c'est durant quatre ans. d'autoriser le maire à introduire les demandes de subventions et signer les conventions à venir. Voilà, M. le maire. Merci, Fred. Sur ce projet, je vous passe la parole si vous souhaitez intervenir. C'est un très, très beau projet qui mixte plusieurs objectifs. Il n'y a pas d'intervention ? Très bien. En tout cas, pour nous, c'est... Oui. Ce projet a le mérite puisque si on replante, c'est qu'on a arraché. Si l'on restaure la feuille naturelle, c'est parce qu'à un moment donné, on a détérioré. On sait, en plus, que nous sommes dans un territoire où il est important d'avoir, ne serait-ce que cette barrière, au-delà du fait que la mangrove on le sait, c'est le berceau de toute la feuille sous-marine. Mais ça a le mérite de pouvoir protéger nombre de matériel, mais aussi de surface. Et je crois que le lamenter a besoin de cette mangrove puisque c'est une plaine. Il a besoin de cette mangrove pour pouvoir protéger son territoire. Mais au-delà de... Je voudrais aussi insister sur un aspect qui, selon nous, est important. Les enjeux futurs vont se jouer sur la question de la ressource en eau des territoires. La question de l'eau est très importante et l'on sait qu'il faut préserver au maximum la ressource. Tout à l'heure, je ne suis pas intervenu sur la... puisqu'on sait qu'il y a un acteur fort sur cette question-là, sur... C'est l'office de l'eau. Et c'est une très bonne chose qu'elle soit associée, pas seulement financière, même, dans la démarche qui est construite. Et nous pensons qu'il faut sauver encore plus vite, c'est le troisième braquet, je crois, encore plus vite de la mangrove, en tout cas, très favorable à cette démarche-là, puisqu'elle participe à donner de la vie d'une manière globale. Merci. Je vous remercie de soutenir les projets que nous portons. Ça veut dire qu'on est, pour vous aussi, dans le vrai. Le travail que nous faisons est évidemment basé sur tout ça. mais il est aussi basé sur l'idée que nous devons aller plus loin avec les entreprises de la zone. Parce que si ça s'est détérioré, si ça s'est arraché, si ça s'est perdu, si nous replantons, c'est bien précisément parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, les entreprises de toutes les zones ont grignoté jour après jour sur la mangrove pour s'étaler. Notre objectif, c'est donc de stopper cette invasion progressive de la mangrove, ensuite de restaurer la mangrove et de lui redonner toute sa qualité. Évidemment, il y a la problématique de l'eau, mais il y a aussi la problématique énergétique puisque nous savons que sur la zone de mangrove, il y a aussi une réserve d'eau chaude très importante sur laquelle la Martinique fonde de gros espoirs en termes de géothermie, notamment pour alimenter tout le bassin de climatisation des zones de la Ménard et du Lamantin. Donc, cet espace est extrêmement vital pour nous, Martiniquais, pour nous, la Mantinois. Et l'engagement citoyen des entreprises est à souligner puisqu'elle joue le jeu dans quasiment toutes les entreprises de la zone. Il y a maintenant un référent environnement qui, dans l'entreprise, veille à ce que les rejets en mangrove soient filtrés, étudiés. la vertu de ce projet, c'est aussi de restituer, de remplacer, de faire régénérer la mangrove, mais c'est aussi d'éduquer, de former. C'est pourquoi nous allons aussi développer des visites et nous allons faire de telle sorte que notre mangrove retrouve sa pleine vie. En tout cas, je vous remercie tous et toutes de soutenir de tels projets qui rentrent dans le cadre général de la stratégie environnementale de la ville du Lamantin et c'est avec plaisir que nous accueillons un vote unanime, je l'espère. Quels sont ceux qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Merci collègues. Fred, merci pour tes présentations. Je pense qu'on est arrivé au terme de tes présentations. Je passe tout de suite la parole à Georges-Louis Laubon concernant la mise en place de la commission mémorielle et artistique de la ville du Lamantin. J'espère que vous avez déjà reçu le nouveau texte, la nouvelle fiche, parce que nous avons un peu modifié le corps du texte. C'est sur la tablette déjà ou pas ? Ou c'est distribué ? D'accord. Mais Georges-Louis, je te passe la parole. Merci monsieur le maire. Soulignant en mai 2021 le droit des citoyens à poser des questions, à enquêter et mettre des avis sur leur histoire, à interpeller les chercheurs et les politiques, la ville a voulu engager un dialogue sur les bases claires et intelligibles de non-violence et de rejet du racisme sur toutes ses formes, une réflexion quant à l'avenir du vivre-ensemble en jetant les bases d'une reconstruction identitaire. Au Lamantin, il y a lieu de constater en effet une absence évidente de représentativité marotiniquaise dans l'espace public. symbole de résistance de résilience, de résilience bien au-delà de nos frontières, les femmes et les hommes qui ont fait le nouveau monde et la Caraïbe en sont paradoxalement les grands absents. Force est de constater au contraire une présence massive de noms et de personnages qui ne reflètent qu'une partie de notre histoire sans laisser place à la valorisation de modèles d'hommes et de femmes remarquables issus de nos sociétés passées et actuelles. La Ville du Lamantin a ainsi la volonté de rendre hommage à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont marqué la fabrique de la cité. Elle souhaite confier à des artistes ou à des équipes artistiques la réalisation d'œuvres monumentales au sein notamment de son cœur de ville. Afin de marquer solennellement sa volonté d'apporter un souffle nouveau à une construction identitaire apaisée et partagée, le Conseil municipal a décidé dans sa séance du 27 mai 2021 d'impulser un investissement innovant dans l'espace public en prenant la décision de mettre en place une commission de réflexion et de proposition. Cette commission sera composée d'élus, de personnalités extérieures secs et sera présidée par l'adjoint en charge de la culture. Sa mission sera très concrètement dans un premier temps d'identifier les termes et conditions d'une mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel du Lamantin en vue d'assurer sa préservation, son rayonnement son appropriation par la population et sa transmission aux générations futures. De s'assurer des termes de la transmission pour compléter le discours construit autour des œuvres identitaires et de les rendre plus accessibles aux visiteurs, notamment dans leur contexte de production et de la fabrication et de la fabrication de la fabrication afin de glisser des traditions de l'oralité à une écriture du futur. Le projet souten la création d'un volet muséal, plus particulièrement en charge de l'interprétation des mémoires et du patrimoine de la ville. D'entreprendre un exercice de médiation pour la mobilisation de toutes les communautés présentes sur le territoire du Lamantin, ce projet a pour but de favoriser l'échange plus disciplinaire dans le cadre de toute production artistique, atelier, exercice de préfiguration, résidence de création, individuelle ou collective impliquant la jeunesse de la rue. Il s'agira enfin de préparer les décisions du conseil municipal dans le champ de la coopération culturelle et artistique avec un programme volontairement immersif créant un nouvel axe transversal intracaribes et Europe-Amérique. La ville souhaite en effet inviter de nombreux artistes à exprimer leurs talents en public, transformant alors le cœur de ville en galerie d'art à ciel ouvert le long d'un parcours mémoriel dont le point d'orgue sera la nouvelle place des fêtes et des mémoires du Calvassie. Promouvoir le quartier culturel du cœur de ville, la commission mémorielle et artistique embrasse une mission plus large de mise en valeur des patrimoines de la ville du Lamantin. S'il est un fait que les équipements culturels du centre-ville sont en carence de public de proximité, la commission proposera au conseil municipal un plan d'action pour décloisonner leur fonctionnement afin de créer un véritable partenariat. Grâce à la planification de parcours qui est en et d'activité pour une mise en relation physique et permanente des équipements du cœur de ville chargés de mémoire et de souvenirs, la commission travaillera au réveil du quartier culturel composé du centre culturel du Bourg, de la médiathèque, de l'espace Rosalie Benoît dédié à l'histoire immatérielle de la ville, de l'ancien hôtel de ville dont la transformation en maison commune ou en maison de la citoyenneté doit permettre de lancer un espace d'échange et de participation pour la compréhension du rôle des espaces publics, le développement durable, la citoyenneté et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Avec ces implantations reliées par les rues Ernestandry et Hardy de Saint-Omer qui drainent les flux urbains les plus importants, la ville de Lamentin structurera un parcours mémoriel et se donnera les moyens d'une scénographie pour que son cœur de ville retrouve une attractivité. En favorisant l'accès aux équipements ou événements culturels auxquels peuvent être adjointes des activités de restauration permettant le développement du chiffre d'affaires, le projet de mise en valeur de ce quartier culturel concernera tout autant le tiers lieu créé par le réseau de commerce culturel que les structures et accompagnements entrepreneurials regroupés dans les rues-supports et adjacentes du parcours mémoriel. Après une revue diligente des attendus et des perspectives possibles d'expression culturelle, il est ainsi prévu que cette commission puisse directement proposer au Conseil municipal l'intégration dans le projet de reconstruction du Calbassi par Défia d'un espace dédié à la représentation de personnalités remarquables de la Caraïbe et des Amériques, la promotion et le soutien de projets visant à favoriser l'échange et le débat autour de l'istre du Lamantin en lien avec les chercheurs et professeurs de l'espace régional. Mise en place de la commission dénommée commission mémorielle et artistique composée des élus du conseil municipal, moi-même, M. José Caprel, Mme Maëlle Bourgeois, Mme Lucie Latour, Mme Eugénie Zobda, Mme Claudia Léry-Gam, M. Lionel Victoire, Mme Virginie Mian, M. Thierry Adel et des membres associés à désigner. Cette commission est chargée sur les 12 prochains mois de remettre des propositions sur le nom des rues, place et monuments, l'établissement des cahiers et des charges pour la réalisation de toute partie du parcours mémoriel, la recherche de nouveaux partenaires publics, privés ou mécènes pour le financement des euros d'art, l'étude d'impact sur le budget de la ville des solutions mises en œuvre. Il est également proposé de nommer un responsable du secrétariat général de la commission mémorielle et artistique. Le comité artistique en charge du pilotage et de la programmation du parcours mémoriel bénéficiera de budget pour les études préalables et la programmation des consultations artistiques. Ce budget doté de 164 000 euros sur l'exercice 2023 sera disponible sous la direction du cabinet du maire. Le secrétariat général de la commission aura la charge de réunir une conférence des financeurs. proposition de décision ou avis des demandes aux élus du conseil municipal de se prononcer sur la création de la commission ad hoc mémorielle et artistique, l'élection des élus membres de la commission, la désignation des membres associés, la nomination de la composition proposée ci avant de la commission ad hoc mémorielle et artistique, la mission confiée à cette commission ad hoc, la nomination et la mission d'une responsable du secrétariat général tel que proposé ci avant. d'approuver le budget présent ici avant octroyé au cabinet du maire pour la mise en oeuvre des études et des cahiers des charges de consultation, de donner enfin tout pouvoir à M. le maire pour la mise en oeuvre de cette disposition. Voilà pour l'essentiel tout titre. Merci, Georges Louis. Est-ce que sur cette question vous avez des commentaires ou des questions ? Oui ? Alors, tout d'abord, je suis fort surpris de voir mon nom dans la commission parce que j'avais échangé avec Georges Louis avant le précédent conseil municipal et je lui avais bien dit que nous, toutes décisions, nous les poignons de manière collective. Donc je suis un peu surpris de voir mon nom. Moi, je pensais d'abord que je reviendrais vers lui et à ce moment-là, on s'oppositionnerait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis un homme d'engagement, donc je respecte mes engagements, je tiens à les respecter. Aujourd'hui, je fais déjà partie de la commission CCRS, je fais partie de la commission de développement économique et quand je vois que nous, notre groupe, nous ne sommes pas nombreux, mais il est arrivé plusieurs fois que dans la commission économique, que ce soit ma présence qui permette l'atteinte du courant. Donc, compte tenu de ma participation déjà aux deux commissions, à mes engagements associatifs et autres, je préfère céder ma place à un membre de la majorité parce que je ne pourrais pas respecter ces engagements-là. Voilà. Il n'y a aucun problème sur ça. Si j'avais douté un seul instant que tu ne serais pas d'accord sur ça, je ne voulais pas accepter que ton nom y figure. Donc, je te présente mes plus plates excuses. Mais si tu ne veux pas y participer, ce n'est pas grave. On a d'autres collègues qui seront intéressés par l'avenir culturel du Lamantin et qui vont bien vouloir participer. Donc, tu seras remplacé sans difficulté. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui. J'ai, après lecture du rapport de présentation, je me suis trouvé interrogé sur c'est une commission ad hoc ou c'est une commission qui va vivre ad vitam. Ça a été ma question parce qu'en fait, interrogé sur le rôle de la commission culture, le rôle de l'office de la culture, puisque la commission culture en soi a ce rôle-là de réfléchir, de porter une vision et de passer une commande. L'office de la culture a ce rôle-là de réceptionner la commande et la transformer en réalité. Maintenant, c'est vrai, nous l'avons dit lors d'une séance précédente, que nous sommes très favorables à la question de la décolonisation des espaces publics et qu'il s'agissait de tout mettre en oeuvre pour que cela se transforme en réalité. Maintenant, j'ai du mal à avoir l'articulation entre ces trois entités qui sont commission culture, office de la culture. Je pensais qu'il s'agissait d'une commission temporaire qui serait chargée juste de réfléchir et de faire des propositions qui viendraient nourrir le projet culturel global porté par la commission culture. Interrogé aussi sur, j'ai vu un budget préalable de 150 000 euros alors qu'une commission qui réfléchit, on peut s'interroger même si l'on parle souvent de paiement d'études, on peut s'interroger sur la base de référence de ce budget initial. Mais en tout cas, le collègue n'a pas dit qu'il ne veut pas participer, il a dit très clairement qu'il veut participer à votre engagement et qu'il préfère laisser à d'autres de prendre cet engagement-là. Mais c'est juste cette question-là, quelle est la base de référence et puis les interactions entre les instances que je n'arrive pas à articuler. C'est peut-être simple, mais j'ai du mal. Oui, oui. Moi, je n'ai pas de mal à comprendre ce qu'on me dit. Donc j'ai très bien compris ce qu'a dit Thierry Adel. Je n'ai pas besoin qu'on me le traduise. J'ai très bien compris. D'autre part, ce n'est pas parce qu'on a des commissions qui ont des missions bien précises. La commission culturelle est une commission très large sur la réflexion culturelle, sur les orientations, sur tous les secteurs, la musique, la danse, le théâtre, etc., les associations, le soutien à la vie culturelle, locale, etc. et puis un opérateur qui est l'office de la culture qui traduit en projet et en programme ce que la commission lui donne comme impulsion et comme orientation et comme cap. Quand il s'agit de travailler sur un sujet spécifique comme celui-là, je ne peux pas demander à ceux qui tous les jours travaillent sur des orientations multiples de pouvoir se concentrer sur une activité. Je préfère créer une commission qui n'a pas vocation à durer tout le mandat mais qui a vocation à porter une réflexion spécifique sur ce sujet de la récupération de l'espace public lamentinois et sur la définition dans cet espace public lamentinois de notre identité de lamentinois et de martiniquais. Il y a donc des propositions qui sont extrêmement sérieuses qu'il faut appréhender. On a parlé tout à l'heure de la place du Calbassier qu'il va falloir aussi aménager dans cet esprit-là. il y a les espaces de la ville du Lamentin il y a les réflexions sur le nom des rues il y a des rues au Lamentin pour lesquelles enfin ceux qui connaissent un peu l'histoire du Lamentin des noms sur lesquels on serait vraiment surpris. Beaucoup d'entre nous pensent par exemple que la rue des barrières c'est parce qu'il y avait des barrières. Et bien non c'est le nom d'un esclavagiste. Vous voyez ? Et il y en a plein comme ça au Lamentin. Il faut changer ça. Donc la réflexion doit porter aussi sur ça. doit aussi porter sur l'animation des espaces culturels qui sont dans le cœur de ville et qui doivent contribuer à la fois au développement culturel et de l'animation générale de la ville du Lamentin. Mais tout ça cette commission-là va y réfléchir et va porter des solutions. sur les 150 000 euros. Il ne faut pas faire une fixation. Ce n'est pas 150 000 euros qu'on va dépasser là. C'est une somme pluriannuelle d'une part pluriannuelle sur peut-être deux ans, trois ans et qui sera un maximum. Et de toute façon la commission ne va travailler ou utiliser ses fonds que sur proposition d'un projet ou d'un programme ou d'une étude à faire et à financer. Donc ce sont des choses qui sont assez transparentes. mais sur ça je préfère qu'une commission dédiée mixte avec à la fois des élus et surtout une représentation des personnalités extérieures qui vont apporter leur connaissance et leur intelligence et surtout leur vision. On travaille par exemple tout récemment avec la fabrique décoloniale ce sont des universitaires il y a des sociologues qui vont y travailler il y a des historiens qui vont y travailler il y a des personnalités lamantinoises qui nous ont déjà donné leur accord pour y contribuer il y a des témoignages de gens qui ont vécu l'histoire du Lamentin et qui vont amener cette histoire au coeur de la réflexion donc au contraire c'est un groupe assez large qui va porter cette réflexion sur ce que nous souhaitons pour la ville du Lamentin et évidemment toutes les propositions vont ensuite passer par la commission culture le bureau municipal et le conseil municipal pour décision il ne s'agit pas de quelque chose qui va décider dans un coin en concurrence avec l'office de la culture ou avec la commission non il y a il y a vraiment quelque chose de lié de souder dans la responsabilité et surtout les orientations et les objectifs de chacune de ces commissions donc je veux rassurer un peu tout le monde sur ça et puis sur la suite je pense qu'on va remplacer Thierry Adel il n'y a pas de soucis je vais demander dans l'assemblée dans la majorité est-ce qu'il y a une ou un collègue qui souhaite participer à cette commission en remplacement de Thierry Adel mes amis déterminez-vous vous attendez et bien voilà très bien Jean-Pierre Jean-Louis merci Jean-Pierre il n'y a pas à ce que vous avez d'autres interrogations en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est que nous sommes évidemment interpellés nous avons tous été interpellés nous avons tous été interpellés par les mouvements qui ont frappé la Martinique ces derniers temps avec des prises d'opposition nous avons nous-mêmes pris une position très claire sur l'ancien hôpital nous avons pris position mais il ne s'agit pas de rester là il s'agit ensuite de prendre acte de ce qu'on va faire et de construire derrière et c'est ce que nous allons faire c'est de la continuité de l'action politique et de la réflexion politique que nous construisons ce projet là c'est ça la concrétisation de ce que nous avons dit à cette époque il y a un an ou deux c'est bien de ça qu'il s'agit donc c'est une vraie intention politique c'est une vraie préoccupation culturelle et c'est une vraie question identitaire sur laquelle il nous faut réfléchir et porter réponse et la réponse doit s'inscrire dans l'urbanisme de la ville du Lamentin dans les murs de la ville du Lamentin dans les rues de la ville du Lamentin c'est ça la réponse mais s'il n'y a pas d'autres interrogations on va passer au vote alors sur le prononcé mis à part le remplacement de Thierry Adel puisqu'on a décidé sur proposition que ce sera Jean-Pierre Jean-Louis qui le remplacera donc nous allons donc valider la commission c'est bien noté la commission ad hoc mémoriel c'est bien ça c'est pas une commission nouvelle mais permanente ce doit se prononcer sur la création de la commission ad hoc mémoriel artistique ça a du sens bref donc on va se prononcer sur ça sur les membres de la commission tels qu'ils ont été désignés sur la nomination de la proposition proposée la mission qui sera confiée à cette commission c'est dans le texte et puis on va y ajouter un secrétariat pour que les réflexions et les propositions et la tenue régulière des réunions soient tenues par un cadre fonctionnaire voilà sur ces questions là je passe au vote quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent merci collègues le point suivant il s'agit d'un point concernant des FIA c'est un point relativement simple poursuite de l'activité de des FIA la situation financière de des FIA a été présentée au cours du conseil d'administration du 16 septembre 2022 à savoir que du fait de sa perte dans l'exercice 2021 le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du code du commerce les administrateurs ont décidé de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire le vendredi 28 octobre à 11h au siège social sous l'ordre du jour y a-t-il lieu de dissoudre par anticipation ou non la société il est à considérer que le conseil municipal en sa séance du 28 octobre 2021 ayant décidé de porter au capital de défiler un ensemble de terrain pour une valeur approximative de 12 millions d'euros le conseil d'administration du 14 juin 22 de défiler a pris acte de cette décision et autoriser la direction générale à entamer la recherche de partenariats privés par le même biais pour lancer la procédure d'augmentation du capital par ailleurs le business plan 2022-26 laissant entrevoir tout le potentiel de développement de l'activité de la société le processus de reconstitution des fonds propres de la société est désormais enclenché il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la poursuite de l'activité de défiler à la suite de la perte de la moitié du capital social et d'autoriser le représentant de la ville à approuver cette poursuite lors de l'âge de défiler qui se tiendra à cet effet voilà chers collègues ce point concernant les résultats de défiler est-ce qu'il y a des questions ou interrogations s'il n'y en a pas nous passons au vote quels sont ceux qui sont contre 2 4 5 quels sont ceux qui s'abstiennent merci collègues nous passons au point suivant il s'agit du point concernant les relations internationales je passe la parole à Mylène Charlotte il s'agit d'un financement alors nous avons une nouvelle là aussi une nouvelle vauture absolument monsieur le maire merci monsieur le maire bonsoir à tous il s'agit d'une demande d'aide financière à l'association française d'éducation comparée et d'échange pour participer à un colloque international sur l'éducation comparée à la Havane en octobre du 25 au 28 octobre 2022 plus précisément la ville du Lamentin était destinataire d'un courrier de demande de subvention provenant de madame Fafard Marie Félide membre de l'association française d'éducation comparée et d'échange la FDC cette dernière représentera l'association lors du colloque international à l'université de la Havane du 25 au 28 octobre 2022 colloque intitulé regard croisé sur les inégalités en éducation dans le monde cette rencontre s'intéresse à la question des inégalités en relation avec le développement durable en août toutes les formes d'inégalités en éducation seront abordées inégalités entre les pays du nord et les pays du sud devant l'éducation l'inégalité sociale et ethnique inégalité liée au sexe inégalité liée aux handicaps inégalité devant les technologies de la communication de l'information du numérique et de l'informatique etc. de plus l'opportunité est donnée à l'association lamentinoise d'enrichir sa réflexion sur l'éducation au sens large et d'établir des contacts et échanges de nature à alimenter les projets éducatifs de la collectivité connaissant les liens entre la ville du lamentaire et celle de Santiago de Cuba Madame Fafard au nom de l'association qu'elle représente a sollicité la ville d'une contribution financière aux frais de déplacement d'un montant de 1500 euros une visibilité de la ville sera affichée ainsi que les expériences de projets de coopération éducative avec Santiago de Cuba enfin l'association organisera une restitution de ses activités présentant notamment les propositions d'actions concrètes découlant de cet événement il est demandé aux élus du conseil municipal d'approuver le versement d'une aide financière de 600 euros à l'association française d'éducation comparée et d'échange d'autoriser les services financiers à procéder au virement de 600 euros à la FDCE pour les frais de déplacement engagés par l'association sur la ligne budgétaire chapitre 11 fonction 48 article 62 38 6002 20 21 003 et bien sûr je suppose qu'il va probablement demander pourquoi 600 euros effectivement nous avons reçu tardivement le budget prévisionnel et lors de l'examen de ce budget alors nous avons le prix de billet d'avion qui s'élève à 1700 euros en dépense les frais de colloque à 50 la restauration à 850 euros les déplacements visites et culturelles à 600 euros alors que nous savons que c'est gratuit la communication à hauteur de 350 euros qui peuvent être pris en charge par le rectorat et face à cela des recettes à hauteur de 2000 euros pour la participante et l'université et donc soit un budget de 2600 euros donc étant donné qu'il manque 600 euros voilà pourquoi nous vous proposons une aide financière à hauteur de 600 euros voilà monsieur le maire merci est-ce que vous avez des remarques concernant cette attribution de subvention à cette lamantinoise professeure d'université qui est en lien avec les pays de la Caraïbe en particulier Cuba sur des projets fort intéressants qui pourraient nous être très utiles s'il n'y a pas de remarques je propose que l'on passe au vote quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent merci collègues nous passons au point suivant je passe la parole à José Crampel pour le transfert d'activité de l'ASL à la ville du Lamantin concernant le j'ai pas la bonne page du transfert d'activité oui digilable j'ai pas la bonne page vas-y merci monsieur le maire bonjour à toutes et à tous dans le cadre des orientations politiques monsieur le maire de faire de la ville une smart city validée en conseil municipal donc la mise en place d'une smart city ça se construit par des projets structurants mais aussi par un maillage avec les différents acteurs du numérique donc ces trois dossiers là répondent justement à ces deux grands aspects là donc il s'agit du premier point du transfert de l'ASL association solidarité lamantinoise du transfert d'activité de l'association solidarité lamantinoise à la ville du Lamantin donc dans le cadre d'une convention qui a lié la commune l'ASL qui a lié qui lie la commune l'association lamantinoise l'ASL a répondu à un appel pardon a répondu à un appel à projet en 2021 de la fondation orange pour la mise en place d'un tiers lieu dans cette convention qui a été signée pour une pour une année entre la fondation orange et l'ASL pour le financement d'équipements numériques donc ces nouveaux outils ce nouvel outil tiers lieu propose une offre d'accompagnement social et professionnel innovant sur des supports digitaux dont l'objectif principal est d'accompagner les personnes en difficulté d'inclusion afin qu'elles ne subissent pas de plein fouet les effets de la fracture digitale dans ce cadre là le 6 octobre le tiers lieu solidaire du bourg dénommé d'Islam a été inauguré dans le cadre de la semaine du NEC numérique en commun dont on a entendu parler suite à cela suite à cela pour faire pour poursuivre justement cette initiative en partenariat avec la ville France Service la médiathèque et la fondation orange a proposé une offre d'accompagnement social et professionnel au sein non c'est ce que j'ai répété pardon donc pour poursuivre pour poursuivre les actions pour poursuivre l'action initiée par le tiers lieu la ville a souhaité amplifier la mission transversale en créant du lien entre tous les acteurs et en recherchant à travers une recherche d'équilibre et d'efficience entre la cohésion sociale et l'aménagement du territoire pour ça il faut initier le pilotage de la stratégie de développement numérique en transférant notamment l'activité de chers lieux d'Igilam portée par l'ASL à la ville donc cette disposition va permettre de pérenniser le dispositif et d'élargir l'offre de services dans la continuité de celles initiées dans le cadre de la convention avec la fondation Orange qui s'est terminée cette année bien évidemment ce transfert va induire le transfert des moyens humains et puis particulièrement ceux portés par la chef de projet de chers lieux solidaire Lamantinbourg la commission modernisation des systèmes d'information et de la communication est mis en avis favorable au transfert de l'activité de chers lieux d'Igilam de l'association solidarité lamantinoise à la ville lamantin donc il s'agit ici pour le conseil municipal de se prononcer sur le transfert de l'activité de chers lieux d'Igilam de l'association solidarité lamantinoise ESL à la ville du lamantin ainsi que ses moyens humains et particulièrement ceux portés par la chef de projet de chers lieux solidaire Lamantinbourg et à autoriser le maire à mettre en oeuvre les dispositions y afférentes merci est-ce que sur ce point vous avez des questions ou des remarques il n'y en a pas non ben j'osais il n'y en a pas ça veut dire que tout le monde a bien compris que le projet numérique monté par la ESL retombe dans l'escarcelle municipale et va rentrer dans la grande logique de développement numérique que nous portons et la stratégie numérique là aussi que nous affirmons donc nous passons au vote quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent merci José point suivant oui le deuxième point c'est pour poursuivre encore cette stratégie structurante dans le cadre du numérique donc pour accompagner la collectivité la ville dans la définition et la mise en oeuvre de ses orientations stratégiques en matière de développement numérique et de redynamisation de son territoire donc ils nous ont proposé ici d'adhérer à deux instances l'association Martinique Digitale qui est une association à champ économique et le réseau des tiers lieux Martinique qui est un tout nouveau réseau l'adhésion à ces deux réseaux est une opportunité d'une part au regard des ambitions de la collectivité en matière de développement numérique mais d'autre part du fait de la nécessité de faire réseau au niveau territorial il est à noter aussi que depuis le 27 avril 2022 la ville est adhérente au plan national français de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies la FNCCR pour info pour info la cotisation annuelle à Martinique Digitale est fixée à 1000 euros et la démarche par contre dans la démarche du réseau tiers lieux qui a été initiée en janvier donc qui est une association toute nouvelle qui a été initiée en janvier 2022 suite à la signature d'une convention entre l'État et MAT Experience Consortium Digital Bokainu dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt lancé en septembre 2021 par l'agence nationale de cohésion des territoires en vue de soutenir la structuration des réseaux régionaux des tiers lieux pour accompagner l'émergence et le développement et la pérennisation des tiers lieux sur le territoire donc il faut savoir que les réseaux tiers lieux jouent en effet un rôle essentiel d'accompagnement des tiers lieux sur le territoire et participent directement au développement économique et social au niveau local c'est le cas de notre tiers lieu la Montembourg Digilam donc cette ambition s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de transformation et de transformation intégrée au plan France Relance pour contribuer à la diffusion de nouvelles façons d'acquérir des compétences au plus près des lieux de vie des personnes donc l'objectif poursuivi dans la démarche de réseaux tiers lieux est principalement le soutien à la structuration et le développement des réseaux régionaux des tiers lieux le financement de missions opérationnelles la formation au métier des tiers lieux et formation de porteurs de projets la construction et la mise en oeuvre de projets collectifs entre tiers lieux avec des partenaires la documentation et la coproduction d'outils et de ressources communes qui viendront alimenter un centre de ressources qui profitera à tous en lien avec France Tiers Lieux donc il s'agit d'organiser un programme d'action locale en fonction des besoins de la communauté des tiers lieux des ressources des territoires et des enjeux auxquels la communauté est confrontée en vue de co-construire la dynamique des tiers lieux avec des acteurs publics locaux et d'encourager le développement d'activités structurantes au sein des tiers lieux l'adhésion à la démarche de mise en place de la dynamisation du réseau tiers lieux de Martinique est dispensée de cotisations en 2022 puisque c'est une année de structuration et de mise en place de ce réseau la ville du Lamantin collectivité territoriale précurseur est associée à la démarche de structuration de ce nouveau réseau du fait de son engagement et de son volontarisme en matière d'innovation donc la ville du Lamantin sera invitée à siéger au comité stratégique du réseau tiers lieux Martinique afin de participer à la concertation et à l'élaboration de la stratégie partenariale donc il faut savoir que la ville du Lamantin est pour l'instant la seule commune impliquée dans cette démarche de soutien au réseau tiers lieux Martinique donc la commission modernisation des systèmes d'information a émis un avis favorable sur l'adhésion à Martinique digitale à partir de l'exercice 2022 et au paiement des cotisations annuelles correspondantes sur l'adhésion au principe de collaborer à la structuration en cours du réseau tiers lieux Martinique à partir de l'exercice 2022 la commission sera appelée à se prononcer en 2023 sur l'adhésion au réseau constitué et au versement alors d'une cotisation annuelle donc il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'adhésion à Martinique digitale à partir de janvier 2023 et au paiement de la cotisation annuelle correspondante à l'adhésion au principe de collaborer à la structuration en cours du réseau tiers lieux Martinique à partir de l'exercice 2022 et à autoriser M. le maire à mettre en oeuvre les dispositions y afférentes Et sur les adhésions cumulées à Martinique digitale et au réseau des tiers lieux Martinique est-ce que vous avez des remarques ? Oui Juste une observation pour dire que sur le plan numérique effectivement la ville a la stratégie numérique avec des équipements mais il est important quand même d'accompagner la population toute la population il y a les jeunes et il y a aussi les moins jeunes parce que souvent on a tendance à croire qu'on sait utiliser les réseaux internet ou les réseaux sociaux parce qu'on utilise souvent pour un usage ludique de loisirs pour envoyer des messages pour regarder des vidéos etc mais de plus en plus on a un usage professionnel et même un usage administratif qui sera demandé aux citoyens et il revient à la ville d'accompagner ce citoyen puisque de plus en plus nos politiques publiques sont dématérialisées et ça c'est l'état qui nous oblige à le faire pour avoir une pièce pour refaire son passeport on est obligé d'avoir un timbre et le timbre il faut le prendre sur il faut l'acheter par le biais d'internet et ça l'administrer doit pouvoir le faire que ce soit madame Ginette qui a 60 ans ou que ce soit le jeune Loïc qui a 18 ans et qui sait peut-être aller sur Snapchat ou bien TikTok mais qui ne sait pas faire les démarches administratives donc c'est important pour la ville du Lamontain d'avoir ces lieux surtout central en centre-ville où les gens peuvent s'y rendre pour apprendre à utiliser l'outil numérique parce que ça devient indispensable et il ne faut pas qu'on laisse sur le bord de la route des personnes qui seront en fracture numérique et donc moi je trouve que c'est une très belle initiative et effectivement la ville du Lamontain a parfaitement bien été représentée et notamment en termes été un acteur important du numérique en commun qui a eu lieu dernièrement puisqu'il s'agit là de mettre ensemble tous les experts pour pouvoir développer des démarches et aider la population que ce soit parce que n'imaginons pas nos jeunes ne savent pas utiliser non plus le numérique comme il faudrait donc c'est hyper important très bien merci Claudie ce qui est bien dans ton intervention c'est que tu as posé les choses et tu fais le lien avec le dossier suivant donc c'est parfait bon on passe au vote quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent merci José tu continues avec les conventions de partenariat réseau France Service c'est ça donc il s'agit de la convention de partenariat réseau France Service donc par délibération du 25 avril 2019 le conseil municipal avait approuvé une stratégie d'inclusion numérique du Lamantin dans ce cadre et afin de mettre en neuf les orientations une démarche de modernisation des cyberbases avait été engagée en partenariat avec les services de l'état en inscrivant la ville dans un processus de labellisation France Service piloté par le ministère de la cohésion de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales donc suite à ce dossier et à l'audit des labellisations réalisé en 2021 la ville a obtenu la labellisation de deux cyberbases celle du Bourg et de Pelletier à compter du 7 juillet 2021 cette labellisation a été enterrinée le 29 juillet 2021 qui lui permet d'introduire à sa demande des subventions auprès de l'état il faut savoir que dans ce réseau sont inscrits dix villes du Lorrain Prichard etc etc qui a pour but de permettre à nos concitoyens de procéder aux principales démarches administratives donc il faut rappeler les missions des réseaux France Service l'accueil, l'information et l'orientation du public l'accompagnement des usagers à l'utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires l'accompagnement des usagers à leur démarche administrative la mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires l'identification des situations individuelles qui nécessitent d'être portées à la connaissance des opérateurs partenaires en ce sens l'état a proposé à la ville de souscrire trois conventions en complément du bouquet de services déjà offerts à la population il s'agit d'une convention avec le groupement d'intérêt public maison martinique des personnes en situation de handicap dont les objectifs sont d'améliorer l'accueil du public en renforce en accessibilité à la proximité des services ainsi que la qualité de la réponse donnée quel que soit l'âge ou le type de handicap des personnes de simplifier les démarches des usagers en particulier dans le champ de l'information et de l'accompagnement du soutien aux aidants d'améliorer l'accessibilité et la proximité des services en renforçant le mariage territorial avec des partenaires locaux comme France Service d'une convention pour la défense pour la défense des droits de l'enfant pour la lutte contre les discriminations et promotion d'égalité pour des questions de déautologie et de sécurité et la troisième convention c'est avec la MILSEM donc dans cette convention il s'agit qui va se décliner en plusieurs objectifs assurer un accueil adapté aux jeunes recevoir les jeunes au sein des réseaux France Service accompagner les jeunes vers l'insertion et pour conclure la MILSEM dispose d'un truc qui se déplace dans les villes et permet d'aller au plus près de la population et de répondre à leurs besoins donc il est proposé il sera proposé aux France Service en fonction de leur possibilité de l'organisation de profiter de cet équipement pour assurer également des permanences France Service au sein de cet outil mobile qui pourra circuler dans tous les cas chez du Lamantin donc un calendrier de permanence itinérant sera mis en place en concertation avec les parties avec les parties donc ces trois conventions prennent effet à compter de la dette de signature et se terminent au 31 décembre 2023 donc la commission modernisation des systèmes d'information et de la communication à sa séance du 22 septembre 2022 a donné un avis favorable donc il est demandé au conseil municipal de donner son accord sur la signature par monsieur le maire de ces trois conventions avec les France Service de la ville du Lamantin voilà merci José merci pour ces trois partenariats qui me semblent très très importants pour nos populations Claudie Chauvin à sa parole je voulais ajouter monsieur le maire que par rapport à ce partenariat la CACEM a embauché trois conseillers numériques pour tout le territoire de la CACEM il faudrait que ces personnes nous portent main forte quand il faudra se déployer au niveau des quartiers parce que effectivement il faut du matériel mais il faut aussi des personnes expertes pour pouvoir accompagner nos Lamantinoises et nos Lamantinois donc n'oublions pas qu'on va faire je sais pas l'itinéraire ou bien le plan de campagne n'oublions pas surtout de solliciter les conseillers numériques de la CACEM merci parce que ce sont des conseillers France Service France Service oui tout à fait d'autres interventions oui Lionel bonsoir à tous donc moi ce n'est pas très long je veux juste revenir sur l'objectif spécifique numéro 3 et justement grâce au truc qui me semble très important aujourd'hui aller vers les jeunes on aurait pu accompagner l'insertion vers les jeunes parce que là avec le truc on va pouvoir toucher plus de jeunes Lamantinois et je voulais saluer les conseillers numériques qui sont actuellement dans les maisons France Service du Lamantin qui font un très beau travail puisque nous avons un très bon retour de la population et puis il est important de continuer à élaborer un vrai plan numérique puisqu'on a besoin justement sur le projet territorial agrandir notre ville faire évoluer notre ville ça va bien sûr passer par le numérique aussi donc en tout cas je voulais féliciter tout le monde et puis dire que le truc de la MNESEM qui va bien sûr aussi revenir au Lamantinois c'est très intéressant merci d'autres interventions oui José pour conclure je voulais dire c'est à dire qu'à travers cette dynamique on va intégrer à la fois le champ économique à travers les conventions avec avec Martinique à travers les conventions qu'on a eues les conventions précédemment dites précédemment mais aussi le champ social à travers la mise en place du tiers-lieu mais je voulais aussi rappeler que nous avons nous avons intégré à travers le NEC le numérique en commun un grand projet donc on est l'une des des seules collectivités la seule ville en fait intégrer un projet de UBANTI donc il est important de le souligner que dans toute la stratégie de développement du numérique que nous mettons aussi en place des maillages tant sur le plan local parce que le UBANTI va regrouper à la fois la Martinique que la Guadeloupe et ça va s'intégrer dans un grand dans une grande dynamique nationale puisque le NEC c'est une association nationale qui réalise des salons et qui qui exerce dans tout ce qui est stratégie développement numérique et notamment le champ de l'inclusion numérique qui est très important pour la ville monsieur le maire tu ne sais de le souligner donc il est important de noter ça la création prochaine de UBANTI avec la ville du Lamantin comme fer de lance de ce projet merci beaucoup merci José pour ces explications merci à tous on va passer au vote quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent merci collègues nous nous modernisons nous passons au développement social et je passe la parole à Virginie Mian pour l'attribution de subventions aux associations au titre de la programmation 2022 Virginie tu as la parole oui alors bonsoir à tous suite à l'analyse des demandes de subventions par la commission sanitaire et sociale du 22 septembre 2022 il est proposé de soumettre au conseil municipal le financement de cette action au bénéfice d'associations intervenant sur le territoire la montinoise la dépense sera imputée au budget communal compte 6774 624 4.007 à 2008 850 le rapport d'analyse des projets retenus est fourni en annexe à ce titre les critères déterminants d'attribution portent sur l'intégration du projet à la politique de la ville la portée de la thématique ciblée l'impact sur la population municipale l'implantation communale la notion de besoin communaux précis immédiat vitaux évaluables alors la première association c'est Vincent de Paul pour son action qui va dans le cadre d'une dynamique sociale et solidaire de lutte contre l'exclusion il faut savoir que les publics participent à des ateliers budget emploi citoyenneté parentalité et signent un contrat d'engagement et les personnes sont accompagnées sur l'économie d'énergie le règlement des dettes donc nous avons alors l'association a sollicité 3000 euros nous avons proposé 1000 euros parce que le CCS avait déjà attribué 2500 euros et puis nous savons que nous sommes dans une situation difficile avec l'inflation donc nous essayons d'accompagner au mieux alors nous avons l'union régionale des structures de l'insertion et de l'emploi par l'activité économique par l'activité l'URCIA qui agit dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle du RAP donc il s'agit d'une structure qui fédère et accompagne les opérateurs notamment les associations intermédiaires les entreprises d'insertion entreprises de travail temporaire et d'insertion afin de favoriser l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi donc elle a sollicité 3 000 alors elle a sollicité 3 000 euros nous avons proposé 2 000 euros puisque l'association est déjà accompagnée par d'autres acteurs du territoire Martinique alors l'association des victimes de la catastrophe aérienne AFCA il s'agit de la prise en charge des frais juridiques et d'expertise donc l'association n'avait pas précisé le montant mais la commission a statué pour 3 000 euros puisque nous savons que l'association est en difficulté notamment pour le financement puisque il y a une action en justice et il faudrait nécessairement accompagner il y a des la mortinoise mais ce sont avant tout des martiniquais qui méritent d'être aidés c'est lancé alors pour l'insertion sociale et professionnelle durable cette association accompagne notamment des publics des quartiers QPV et au-delà et à une insertion durable des personnes qui rencontrent de grandes difficultés sur les compétences de base des personnes d'origine étrangère également de façon à favoriser l'intégration de ces publics donc alors elle a sollicité 10 000 euros nous avons donné 1 700 euros pourquoi parce que l'association est déjà financée dans le cadre du GIP DSU il s'agit d'agir en complémentarité puisque c'est lancé a eu obtenu 15 000 euros de l'état et 5 000 euros de la ville mais sur les quartiers prioritaires mais comme nous avons dit que nous travaillons pour les Lamentinoises donc nous avons ce coup de pouce complémentaire et il faut savoir que dans le cadre de la semaine d'intégration des publics notamment des populaires étrangères c'est lancé travail notamment avec le collège de petits manoirs et l'ensemble des parents qui sont en difficulté de façon à mieux favoriser l'intégration de ces publics et souvent qui sont discriminés etc. de façon à ce que ces personnes s'intègrent mieux dans la cité la montinoise l'association des professionnels de l'animation de Montigny pourquoi pour l'accompagnement solidaire de proximité il faut savoir que cette association a accompagné pendant la situation COVID beaucoup de personnes en difficulté sur l'ensemble du territoire et aujourd'hui nous sommes dans une logique de maillage territorial de coordination de l'aide alimentaire de façon à mieux accompagner l'ensemble des publics vulnérables notamment des publics en difficulté des personnes fragiles des personnes âgées et c'est une association qui agit notamment dans le cadre des QPV des vacances pour les jeunes des quartiers prioritaires mais également sur des quartiers de veille et quartiers qui ne sont pas en veille donc alors elle a sollicité 20 000 euros nous avons attribué 3 500 euros et puis nous avons l'association française des diabétiques de la Mantine pour le 40e anniversaire de l'association qui a sollicité du moins son budget donc elle a sollicité 1900 euros si je vois bien je vois bien 1900 euros et donc la commission a validé la demande de subvention parce que il faut savoir que nous avons pris un engagement fort notamment dans l'accompagnement santé de notre population et nous travaillons dans la coopération notamment sur la thématique de diabète et il y a un ensemble d'acteurs qui ont travaillé avec nous et ce sera l'occasion de mettre en lumière les avancées notamment dans la prise en charge des personnes diabétiques mais de remercier l'ensemble des acteurs qui s'engagent au plus près et des besoins de la population notamment avec des professionnels notamment avec des patients des pairs de façon à mettre en lumière ce que nous faisons mais ce qui est fait véritablement pour la population alors l'association Côté-Cœur pour le portage de repas donc avec une aide elle a sollicité 8000 euros nous avons attribué 3700 euros pourquoi l'association Côté-Cœur donc c'est une jeune que nous avons accompagnée que nous avons eu dans la commission au départ qui avait un projet notamment pour l'accompagnement des personnes vulnérables donc c'est l'habit Place d'Armes et elle avait son projet donc la direction du développement social l'a accompagnée elle a obtenu un certain nombre de diplômes et par la suite elle a créé sa structure et l'objectif c'est de faire du portage de repas pas sur des créneaux habituels c'est le week-end parce que bien souvent les personnes ont du mal à trouver le repas donc c'est un créneau c'est une forme d'innovation et elle met en place également des ateliers diététiques avec senior service donc c'est l'occasion encore de pouvoir l'appuyer à l'aider à développer sa structure de façon à aller vers ce projet véritablement pour les la montinoise merci alors à l'unanimité les membres de la commission a émis un avis favorable sur l'attribution des présentes subventions le versement aux associations est notamment conditionné par la remise au préalable de pièces administratives et comptables pour ces verbales de la dernière assemblée générale rapport d'activité de l'année N-1 compte financier de l'année N-1 voté et certifié alors proposition de décision ou avis il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution des financements de donner délégation au maire pour la signature des conventions attributives de subvention merci de m'avoir écouté est-ce qu'il y a des questions sur ce point de solidarité avec des associations qui font un travail formidable et qui nous supplènent et nous relaient sur le terrain auprès des jeunes des moins jeunes des personnes âgées des gens en difficulté que nous aidons et nous soutenons véritablement ces initiatives s'il n'y a pas de remarques nous allons passer au vote je pense qu'elles seront très contentes quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent merci collègues je passe la parole à Miguel Marillus pour l'ADM numéro 3 c'est le point qui a été rajouté et ensuite on terminera par les informations concernant les marchés merci monsieur le maire alors cette décision modificative numéro 3 donc de l'exercice 2022 donc c'est qu'il libre donc tant ton dépense qu'en recette et elle est de mon temps donc de 457 501 euros et 33 centimes autant t'as pas bien autant t'as pas bien amène le micro alors je disais que cette décision modificative qui s'équilibre tant en recette qu'en dépense donc est de 457 501 euros et 33 centimes et n'entraîne aucune augmentation du budget en investissement c'est 36 37 982 euros donc du chapitre 21 qui est transféré au chapitre 26 pour permettre le financement de l'augmentation du capital de défis et en fonctionnement donc c'est moins 100 000 euros de chapitre 11 qui est transféré sur le chapitre 22 pour financer un complément de charge de personnel de l'exercice 2022 et 39 077 euros de chapitre 65 qui est transféré au chapitre 11 pour rembourser l'avance de la 1000 à la CACEM donc ce qui fait que cette décision modificative donc est égale à zéro il est demandé au conseil municipal d'approuver cette décision modificative numéro 3 voilà monsieur le maire merci donc il n'y a pas de ce sont des mouvements d'un interchapitre donc il n'y a pas trop de difficultés quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent merci collègues dernier sujet je passe la parole à Louis-Félix Filet pour les marchés c'est une information au conseil merci monsieur le maire il s'agit d'informer le conseil municipal sur les marchés encore cas de passé selon les procédures formalisées les procédures adaptées et les modifications ex-abnantes en part délégation du conseil municipal du 26 juin 2014 du 13 juin décembre 2018 et du 11 juin 2020 le maire est autorisé à passer des marchés et encore cas de fournitures de services et de travaux ainsi que des conventions dans le cadre de sa mission de service public dès lors que les crédits sont disponibles aussi en application de l'article L21-22-23 du code général des collectivités territoriales le maire doit rendre compte des décisions qu'il a prises en vertu de ses délégations alors deux commissions interviennent dans le cadre de la commande publique la commission des achats pour les marchés à procédures adaptées ma part qui fait une proposition d'attribution à l'acheteur public le maire deuxièmement l'attribution d'appel d'offres qui a une compétence d'attribution pour les procédures formalisées appel d'offres ouverts ou restreints procédures avec négociation et dialectes compétitifs et pour les modifications extraordinaires conduisant à une augmentation supérieure à 5% du montant initial du marché elle met un avis préalable obligatoire comme à l'accoutumé monsieur le maire la ville fait état de l'ensemble des marchés passés par la collectivité notifiée au cours des mois de septembre 2022 six marchés à court cadre à bon commande au marché ordinaire ou appel d'offres il se décompose de la manière suivante les deux marchés à court cadre de service service concerné bâtiment pour un montant de 24 087 euros puis quatre marchés à court cadre de fourniture service concerné bâtiment par automobile magasin pour ces quatre marchés avec des montants cumulés 49 000 euros et maxi 112 000 euros et puis en conclusion ces six marchés représentent deux marchés de service et quatre marchés de fourniture voilà monsieur le maire c'est une information merci beaucoup c'est bien la preuve qu'on fait marcher la commande publique et qu'on donne du travail aux entreprises martiniquaises très bien nous avons donc terminé l'ordre du jour de notre conseil nous sommes en questions diverses si vous en avez je ne veux pas qu'on en prenne trop puisque vous savez que nous avons la veillée ce soir présentement demain José oui c'est pas une question diverse c'est simplement pour c'est une information que je porte au conseil municipal je viens de recevoir je viens de recevoir un document nous avons été nous sommes lauréats du prix Territoria lauréats oui nous sommes médaille d'or voilà mais je vais je vais poursuivre c'est à dire qu'est-ce que Territoria c'est l'observatoire national de l'innovation publique donc qui est qui est présidé par monsieur Christophe Béchut ministre de la Transition écologique de la cohésion des territoires et de madame Doré Minicfort secrétaire d'état chargé de la ruralité qui nous a décerné le territoire d'or reconnaissant un grand intérêt à notre innovation donc il parmi il y a eu 180 candidatures et 55 lauréats et nous sommes il y a eu 20 lauréats et nous sommes nous avons été nominés parmi ces 20 lauréats dans la catégorie l'innovation sociale pour pour un projet initié par par les par les cyberbases le réseau France Service avec le manager et son équipe pour s'agissant du s'agissant de la seconde vie pour le matériel informatique c'est à dire on a parlé avant les vacances c'est à dire la récupération des matériels informatiques de nos services de la collectivité et la redistribution en fin d'année en début d'année pour les pour les personnes en situation sociale difficile ou les étudiants aussi en situation sociale difficile donc nous avons été primés pour pour cet exercice donc il faut féliciter le réseau France Service administration générale qui chapeaute tout ça et puis nous féliciter puisque nous sommes la seule collectivité d'outre-mer à être primés donc on ça nous permet de rayonner ça nous permet de rayonner au national par-delà nos frontières caribéennes voilà merci félicitations à tous et à toutes et je pense qu'il va falloir il va falloir récupérer le prix donc il faudra que tu prennes tes dispositions avec les les porteurs de ce projet pour représenter la ville du Laventin d'accord très bien mes chers collègues nous allons mettre un terme à ce conseil municipal je vous remercie tous et toutes pour votre assiduité et pour votre participation à très bientôt merci je vous remercie